Dans le dernier épisode du podcast Ici On Saïmé, de l'association En Avant-Toute, Émilie Broussoulou a évoqué son couple avec Thomas Hollande, avec une bonne dose d'humour. L'occasion pour la journaliste de révéler le secret pour pimenter sa relation. Après une relation de deux ans avec Joyce Jonathan, Thomas Hollande avait fait la rencontre de Émilie Broussoulou, dont il était tombé fou amoureux. En 2018, l'avocat et la journaliste avaient sauté le pas en se mariant devant leurs proches à Messac, au sud de la Corrèze. Parmi les invités de choix, les parents de Thomas, François Hollande et Ségolène Royal, réunis le temps de quelques clichés avec les nouveaux mariés. Dans la foulée, Thomas Hollande et Émilie Broussoulou avaient accueilli deux enfants, une petite Jeanne et un petit Noé, âgés respectivement de 3 ans et demi et 2 ans. Pour son deuxième accouchement, la journaliste avait même confié avoir donné naissance à son fils à domicile, un choix qui avait d'abord surpris Thomas Hollande. Ça a été compliqué quand j'en ai parlé à mon conjoint, parce que, lui, il était certain que l'accouchement allait se passer à la maternité. Il ne se posait même pas de questions, avait-elle confié, dans sa web-série 9 mois ensemble. Puis d'ajouter, quand on a la maîtrise de son corps et de toutes ses sensations, si est-il là que si est-il génial. J'ai adoré ça. C'était une expérience extraordinaire. Si je ne l'avais pas vécu, j'aurais du mal à le croire. Émilie Broussoulou fait de rares confidences sur sa vie de couple. La journaliste de 32 ans, qui officie depuis quelques mois sur LCI, s'occupe également du podcast Ici On Saïmé, de l'association en avant-toute. Dans le dernier épisode, dans lequel elle recevait énormément mal agréé, Émilie Broussoulou a fait de rares confidences sur son couple avec Thomas Hollande, non sans humour. L'arrivée du printemps me donne envie et pas seulement avec mon mec. J'ai eu un petit crush pour le nouveau plombier de mon quartier. Il s'appelle Tony, j'espère qu'il n'écoute pas le podcast d'ailleurs. Si esti mon gardien qui me l'a envoyé, il m'a dit tu verras, il est pas cher, il a oublié de me dire que c'était une bombe sexuelle, a-t-elle expliqué. Puis de partager un échange hilarant avec son compagnon, je lui ai écrit chérie, tu as bien fait de ne pas faire de télétravail aujourd'hui parce que le plombier qui a débarqué est hyper sexy. Il m'a demandé une photo, je lui ai répondu nu ou habillé, et je n'ai pas eu de réponse. Plus épanoui que jamais dans son couple, Émilie Broussoulou a ajouté, on est très amoureux mais si esti vrai qu'on aime bien se mettre des petits frissons, ça fait du bien. En ce moment, je suis dans une relation saine. Si esti pour ça que je peux faire ce genre d'humour. Un couple qui fonctionne comme sur des roulettes.